Après Cantona mais avant-baticle, Kalman Kovac était le serial buteur au Serroi durant trois saisons, sans jamais devenir une référence ou un exemple. Retour sur la carrière d'un buteur oublié. Formé au Boudapest-Onved, club contrôlé par l'armée hongroise, ayant vu passer le légendaire buteur du Real Madrid, Ferenc Puskas, Kalman Kovac y connaît ses premières heures de gloire, puisqu'il remporte, entre 83 et 89, cinq championnats et deux coupes nationales. Mais aussi un titre de meilleur buteur, lors de la coupe UFA 88. Et c'est en 1989 que l'international hongrois aux 56 sélections débarque dans Lyon pour environ 500 000 dollars. Pour sa première saison, le natif de Boudapest termine second du classement des buteurs, derrière JPP avec 18 buts inscrits en première division. Mais c'est en coupe de l'UFA, encore une fois, que Kalman va se montrer le plus décidif et va faire vibrer le peuple Oserrois. Après une défaite 2 à 0 à domicile face au Dynamo Zagreb, les Oserrois se déplacent en Yougoslavie et renversent les Lyon Bleus avec un doublé signé Autokoré et le but de la qualification signé Kovac. Pour l'anecdote, l'Algia n'avait jamais passé le premier tour préliminaire jusqu'à ce match. Même scénario quelques tours suivants, puisque le buteur hongrois marquait un but à l'extérieur face à l'Olympiakos lors d'un match nul un but partout, qui permettra aux Oserrois de se qualifier pour les quarts de finale et une double confrontation face à la Fiorentina. Pour sa seconde saison, il finit une nouvelle fois dauphin de Jean-Pierre Papin au classement des buteurs. Mais c'est lors de la troisième année que le destin de Kalman Kovac va basculer sur les bords de Lyon. En concurrence avec un certain Batik, le natif de Boudapest réalise l'une de ses meilleures performances contre Liverpool en barrage de coupe de l'UFA, avec un but et une passe D lors d'une victoire 2 à 0. Malheureusement, son destin bascula lors du match retour. Alors que les Oserrois ont mené un but à 0, Kovac ratin face à face et se fait découper la jambe quelques minutes plus tard par un Reds, qui le contraint de sortir sur blessure. Après une absence d'environ un mois, son retour ne fut guère convaincant et Giroud lui montra le chemin de la sortie. Après 6 mois de remise en forme dans son premier club, où il plante 10 buts en 10 matchs, Kalman intéresse en France. Il décline notamment une proposition de l'AS Monaco, croyant à un canular, et signe finalement au VAFC, lors de la saison 92-93, où ses 8 buts ne suffiront pas à sauver les nordistes de l'affaire Tapie et de la relégation. C'est alors un long périple quant à me l'attaquant hongrois avec Antwerp en Belgique, un énième retour au Bercaille, le club chypriote de Lapoel Nicosi, avec qui il remporte le triplé Poupe Championnat Supercoupe, Délémont en Suisse, puis un ultime au revoir dans son club de toujours d'Ontwed, où il prend sa retraite en 98. Il est désormais prof de sport en Hongrie, dans la ville imprononçable de Kistarksa. Abonnez-vous à la panique ! Sous-titrage ST' 501